Bonjour à tous et à toutes ! Alors aujourd'hui avec cette vidéo, on continue toujours sur notre thème 2 du programme de seconde qui est tellement intéressant qu'on peut développer mes quantités de sujets. Et là je vais vous parler aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, de la controverse de Vallée Adolide qui normalement pour les élèves de seconde que vous avez étudié ou que vous allez étudier à un moment donné plus ou moins brièvement ou rapidement, et moi j'ai envie de m'arrêter un petit peu dessus parce qu'encore une fois je trouve que c'est intéressant. Donc dans une autre vidéo je vous disais combien, je vous parlais de la violence en fait, de ces massacres, de ces combats, de la mise en esclavage des populations amérindiennes, de la part de ces conquérants espagnols catholiques. Et donc c'est intéressant aussi à travers la controverse de Vallée Adolide que vous vous rendiez compte évidemment, enfin que vous n'ayez pas non plus une image complètement stéréotypée. de ces conquérants, ou en tout cas de ces espagnols, et que finalement de se dire qu'il y avait beaucoup d'espagnols en fait qui se sont insurgés contre le traitement qui était fait de ces populations amérindiennes. Donc la controverse de Vallée Adolide a lieu entre août 1550 et mai 1551, donc vraiment en plein milieu du XVIe siècle. Et la question est de savoir, la question porte en fait sur l'humanité ou non des populations amérindiennes. Pour le dire plus simplement, la question est de savoir si ces amérindiens ont une âme ou pas et s'ils ont une âme, c'est que finalement ce sont des êtres humains. Donc imaginez tout ce que cela peut induire comme conséquence. Parce que finalement si on conclut au fait que ces populations indiennes d'Amérique ont une âme et que donc ce sont bien des êtres humains, et bien ça veut dire finalement qu'on remet en cause toute la manière dont on les a traités jusqu'alors puisque finalement si ce sont vraiment des êtres humains comme nous, Européens, et bien on n'est pas censé les traiter de la manière dont on les traite jusqu'à présent. Mais on verra que c'est hyper compliqué parce que finalement le système qui est mis en place à travers les mines d'or et d'argent, etc., dans lesquelles toutes ces populations sont mises au travail comme des êtres humains, et que ça enrichit tellement l'Europe, que ça va être compliqué de toute façon d'arrêter ce système-là, même si on conclut à leur humanité. Donc voilà. Donc je voulais tout d'abord vous dire que, bon ben voilà, il y avait un certain nombre d'acteurs dans le monde européen et notamment en Espagne qui sont complètement effarés et révoltés par ce que l'on fait aux Indiens sur place. Donc moi je vais vous citer en fait un extrait d'un article écrit par Michel Fabre qui s'intitule « La controverse de Valladolide ou la problématique de l'altérité » publié dans le Télémac en 2006. Et ça en fait, ce sont des articles de recherche, bon, que vous pouvez trouver sur différents portails d'articles de recherche en ligne. Et là je l'ai trouvé sur kern.info, que vous connaissez peut-être, donc où on trouve un tas d'articles en sciences humaines. Et là en fait, il nous explique que, comme je vous l'ai dit, la population se voit décimée par des massacres, par des maladies, etc. Il y a le système d'incomienda qui fait que c'est une forme d'esclavage en fait, qu'ils vont travailler comme ça dans des grandes propriétés pour des conquérants. C'est une forme d'esclavage. Et donc il nous dit que quand même, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc il nous cite, il nous cite notamment le pape Paul III qui condamne l'esclavage des Indiens et qui en 1537, par la bulle Sublimis Deus, et par une autre lettre, vraiment condamne officiellement ce traitement qui est fait aux Indiens. Donc Michel Fabre nous explique aussi que des princes et des rois s'émeutent de ce qui se passe là-bas en Amérique concernant les Indiens, que Isabelle la catholique qui est reine d'Espagne s'était également indignée des pratiques des conquistadors. Charles V également va promulguer les lois de Burgos et les Leyes Novas qui sont censées également protéger les Indiens. Voilà, ça c'est pour un petit peu contrebalancer l'image ultra-violente de ce qui se passe sur place qui est également une réalité, mais quand même de dire qu'il y a aussi des personnes qui au XVIe siècle, des personnes haut placées, des gens de l'aristocratie, des rois, des reines, des gens du clergé catholique aussi, s'insurgent contre ce traitement qui est fait aux Amérindières. Est-ce que pour autant ça va changer quelque chose ? Finalement, non. Mais il n'empêche que c'est important de le savoir aussi, qu'il y a un certain nombre de personnes et des personnes qui étaient écoutées qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait là-bas et la manière dont on traitait les Indiens. Voilà. Donc, cette controverse de Vallée Adolide va opposer en fait deux personnes, va opposer Bartholomé de la Scassas et Sepulveda, donc deux personnes issues, comment dirais-je, des théologiens et des religieux issus du clergé qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue, avec Sepulveda qui défend l'idée que les Indiens n'ont pas d'âme, que ce sont des criminels, d'une certaine manière, que finalement leur âme ne peut être sauvée puisqu'ils n'en ont pas. Donc, de toute façon, on ne peut pas sauver leur âme même en les évangélisant puisqu'ils n'en auraient pas et qu'ils développent une vision complètement diabolisante et barbare des Indiens en accentuant des représentations, le fait de les sacrifices humains qu'on souvent interprétait aussi par le biais de manger également des êtres humains. Donc, il dépeint une image complètement animalisante des Indiens avec l'idée que ce ne sont pas du tout des êtres humains. Et puis, face à lui, vous avez Bartholome de la Scassas qui, lui, au contraire, a une vision beaucoup plus ouverte, bien sûr, beaucoup plus tolérante. Alors, ça reste un religieux pour qui il est important de diffuser la foi catholique, mais voilà, dans un rapport à l'autre beaucoup plus sain, égalitaire, respectueux. Ils considèrent que ce sont des gens qui ont leur forme de culture, leur forme de civilisation, qui sont des personnes avec qui on peut discuter, que oui, qu'on peut, qu'ils peuvent être convertis au catholicisme pour se voir, pour voir leur âme être sauvée et devenir de bons chrétiens qui pourront peut-être accéder au paradis, etc. Mais en tout cas, ils développent, même si, bien sûr, il y a toujours l'aspect religieux, parce que cette personne est un religieux, n'empêche qu'il défend l'idée que ces Indiens sont des êtres humains, qu'il faut respecter, qu'on n'a pas le droit de les traiter de cette manière-là, etc. Et donc, la controverse de Valladolid se terminera avec la conclusion selon laquelle les Indiens d'Amérique sont bien honte-une âme et sont bien des êtres humains. Alors, il faut vous imaginer que c'est une sorte de procès, en fait, de débat contradictoire qui, comme je vous l'ai dit, va se développer sur plusieurs mois et en fait, en Espagne, et il faut imaginer qu'on a fait venir, imaginer qu'on fait venir des Indiens d'Amérique pour les exposer un peu comme des bêtes, un peu comme des animaux, pour montrer à quoi ils ressemblent, etc. sur place. Bon, en tout cas, on conclura à l'humanité de ces gens-là, ce qui, en fait, quand même, en termes éthiques et morales, posera un problème, parce que du coup, si on conclut que ce sont vraiment des êtres humains comme vous et moi, eh bien, si vous voulez, en termes de morale, on n'est pas censé les traiter comme on les traite, du coup. Et donc, pour l'historien, pour un certain nombre d'historiens, cette conclusion de l'humanité de ces Indiens n'est pas du tout satisfaisante, puisqu'en fait, on reconnaîtra l'humanité des Indiens d'Amérique d'un côté pour la... Comment dirais-je ? Pour la nier d'un autre côté auprès des Africains. Voilà. Donc, on conclut que les Indiens d'Amérique sont bien des êtres humains et que ce système d'esclavage est absolument honteux. En théorie, c'est ce que l'on dit, mais de toute façon, sur place, ce système-là de travail dans les mines perdurera et permettra un enrichissement très important de la péninsule ibérique et du reste de l'Europe avec des tonnes et des tonnes d'or et d'argent qui circuleront en Europe. Et c'est également insatisfaisant comme conclusion, cette controverse, parce que finalement, d'un autre côté, on fera venir un tas d'esclaves africains pour les faire travailler en Amérique et que eux, à ces Africains-là, on leur niera à nouveau leur humanité leur humanité et qui permettra de légitimer le fait qu'on les utilise de cette manière-là aussi. Voilà pour la controverse de Vallée Adolide. J'espère que les choses que j'ai su vous expliquer des choses. Et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui restent un petit peu opaques pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada